Coucou, tirage au sort des 350, toujours ma tâche, ne vous inquiétez pas, toujours de la colle sèche, enfin des vernis-colle. Je suis profondément désespérée, j'ai des vieux pulls, vous voyez, exprès, d'ailleurs celui-là il n'est pas repassé, parce que je ne le remettrais même pas pour y travailler. Vous imaginez s'il y a quelqu'un qui vient qui me voit avec une tâche, il n'est pas repassé, parce que du coup je vais le traîner dans la maison jusqu'à temps d'en avoir marre. Enfin, je suis désolée du nombre de fringues que je fous en l'air avec mon boulot. Alors, d'accord, on va les mettre ensemble, et comme ça vous verrez. Alors on a, Nadej Siambal, je vais dire les noms de famille parce que je pense que du coup, ceux qui n'ont pas spécialement envie de mettre leur nom de famille, ils feraient comme moi, ils auraient inventé un truc, enfin tu parles d'une invention, on m'a demandé mon nom, j'ai dit son nom, et ben voilà, parce que je suis une rebelle. Céline Viella, alors je chiffonne, d'ailleurs du coup vous allez mettre 15 jours à me regarder les rouvrir, dans mon petit bol vendéen Audrey. Je vois qu'il y ait beaucoup d'Audrey là d'ailleurs, dans les commentaires et tout ça. Kitty Créatine, moi qui, enfin dans les années 79 on peut le dire, il n'y en avait pas beaucoup, genre j'en avais deux sur toutes les classes et tout ça, enfin bon bref. Et alors les années suivantes ça a explosé comme prénom. Kitty Créatine. Lave-la, tiens. Une Audrey, une Audrey 07. Hélène Nota. Et à Gégé, ma pauvre Gégé, je suis désolée, du coup t'as participé plus tard. Mais tant pis, t'as eu le Daily December, et puis bon après je serais pas un jour sans te renvoyer une ânerie, me connaissant. Michel Beaulieu. Voilà, bon il chiffonne. Et je vous assure qu'on voit pas, il chiffonne mais je vois pas les prénoms. Candy Anne Scrap. Mamie Corinne Miss Purple. Là que je l'ai écrit en entier, j'arrive à le prononcer, parce que d'habitude sinon je sais jamais Mamie Coco, machin. Enfin je vais m'invente des pseudos la pauvre. Gisèle Murville. J'ai coupé comme un cochon mon post-it, hein, mais c'est pas grave. Fimonate. Jessie Fééric. Audrey Bourrelli. Vous voyez, on en a des Audrey. S'il y a Haute Scrap, là j'ai Haute 07, Audrey Bourrelli. C'est excellent. Enfin moi j'aime bien. Et parce que je vous assure que c'est pas un prénom que je croise tout le temps. J'ai croisé mais plus tard. Dans une autre vague des années 80. Foxy Lady Créa. Parce que moi les années, dans ma classe, les prénoms à la mode dans les années 79, ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas, ça vous occupe pendant ce temps-là. C'était les Stéphanie et les Julie. Ça mais il y en avait. Mais dans une classe, vous en aviez quatre, quoi. Ouais, parce que j'avais une copine et moi qui s'appelais Stéphanie. Non, trois. En terminale, elles étaient trois. Et à un moment donné, on pouvait même pas jouer avec les initiales parce qu'ils avaient les mêmes initiales. Nani Nini. Ok, Stéphanie aussi. Donc à peu près de ma génération, c'est ce que je me dis. Stéphanie Friedrich. Pareil, vous voyez. Dans ces années-là, Stéphanie sur son petit mot, elle me dit que ça lui rappelle, enfin les... Tout ça, ça lui rappelle son Noël d'antan, les jouets d'antan. Je sais pas si c'est pas l'album ou si c'est les cartes, je sais plus. Enfin bref, donc toujours éthique, ça veut dire qu'elle est à peu près de ma génération à moi. Les créas de Lily. Lily, alors Lily, moi j'en ai connu une de Lily. C'est Aurélie, non ? Ça peut être Liliane, hein ? Je sais pas. Aurélie, art créatif. Céline B. MC. J'ai pas tout mis. Mycorine MC, j'aurais pu mettre qu'MC, de toute façon, c'est pas grave. Moi je savais. Stéphanie Élise. C'est bien ce que je dis, Stéphanie, elle va à peu près... Il semble, je sais plus. Je sais la date. Je sais quand je dois envoyer une carte, mais je sais plus du tout. Je sais plus les années, mais vu l'âge de sa petite mère et tout ça, ça doit être similaire. On doit être proche niveau classe d'âge. Hop ! Haute Scrap, qui est donc Audrey aussi, c'est une Audrey aussi. Laurence Lebon. La petite dame. Les deux ailes des loups, je fais attention de ne pas en rajouter au milieu, qui m'a envoyé de la lavande. Sa carte, je vais vous dire, dans ma petite boîte là aussi, je mets toutes vos cartes. Quand j'ouvre la boîte, ça sent encore la lavande à... La lavande de... Merci Stéphanie. La lavande de Laurence. Quatre. Ça fait un grand bout, mais je n'avais pas envie de recouper. Enfin, un grand bout pour un petit pseudo, c'est pas grave. Jojo, comme Joséphine, Josiane, j'en ai rien, j'ai pas d'idée. Jolaine, je connaissais une petite fille qui s'appelait Jolaine, dans mon jeuneton. Et museau ! Museau Scrap. Voilà, voilà. Elle fait bien une petite boulette. Et je le touille bien comme ça. Je vous assure que je ne regarde rien. De toute façon, comme avec mon écriture de cochon, c'est compliqué. On est parti. Roulement de tambour. Et 350. Alors, je ferai une carte. Oui, ben, attendez, j'ai toujours pas tiré. Non, vous avez vu ? C'est magique avec moi, il faut attendre, c'est suspense. Je ferai une carte parce que c'est vrai que j'ai vu ça quand JGL déballait l'article de papeterie là. En fin de compte, elle va en faire un Daily December. Mais rose. Et je me suis... Et vu qu'elle cherchait une carte, je me suis dit, ben non, je n'en ai pas fait. Parce que j'avais plié mon enveloppe. Je l'avais fermé. Je vous l'ai montré. J'ai dit, vous avez vu ? Il n'y a plus que l'adresse à mettre. Oui. Il n'y a tellement plus l'adresse à mettre que ça à mettre qu'il n'y a pas de carte. J'envoie à Haute Scrap, j'envoie sans papier, enfin sans mots. Je l'ai fait à Mélane. C'est un peu mon style. Je vous ai dit, je n'aime pas que ça traîne. Donc genre, paf, j'avais fermé. Puis allez, débrouille-toi. Donc je vous promets, je vais essayer de faire... Enfin, c'est pas, je vais essayer. Je vais faire une carte. Une petite carte, quoi. Pour cet album des 350. La maille innocente. On y croit à fond. Petite pensée pour Isa avec mon super livre que j'ai trouvé, que je lui ai montré. Nous sommes innocentes. Allez, c'est toi. Je ne sais pas qui tu es, toi. Attention, tu es prêt ? C'est... Eh bien, alors, Audrey 07. Attends, il s'écrit comme un scotch et la coulée. Audrey 07. Il contacte-moi, du coup, parce que ça, je n'ai pas de... Enfin, je ne pense pas avoir... Enfin, c'est sûr, je n'ai pas tes coordonnées, mais... Puis je pense que même dans les cartes... Je ne sais pas pourquoi tu en fasses une. Même dans les cartes d'anniversaire et tout ça, je n'ai pas vu ce prénom-là passer du tout, même dans les mails. Donc Audrey 07, si tu pouvais me contacter... Je vais remettre ma... Enfin, dans la barre de description, là. Enfin, un truc, description, je te remettrai mon mail. On ne sait jamais, hein, si tu ne l'as pas. Donc Audrey 07, tu as gagné. Moi, j'ai gagné le droit de faire une carte cet après-midi pour cet album. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Moi, personnellement, j'aime bien vous dire en général ce que je vais faire en scrap, mais alors là... On a les cartes de remerciements pour Jessie et pour Sylvie que je dois faire cet après-midi avec une petite trouvaille dedans. Il faut que j'inisse le colis d'Isa, maintenant l'Isa est rentrée. Des cartes de remerciements particulières pour Nathalie et Frimousse. Non, après, ça, c'est d'autres trucs. Plus, j'aimerais continuer, justement, les petits colis pour ma carte d'anniversaire. Donc, autant vous dire que là, il y a du scrap qui se prépare. Je ne vous les filme pas. J'avais commencé à faire mes séries d'ATC que je vous envoie et tout ça. Puis après, je me dis, bon, comme quelques-unes ont des chaînes, et après, je vais être honnête, je l'ai fait, entre guillemets, à la chaîne. La bingo Sylvie, là, celle-là, elle était par 4. Donc, si, ben, c'est pas si, Sylvie, quand elle les montrera, il y en a une paire de vous qui vont me dire, ben, enfin, voilà, vous aurez reçu la bingo Sylvie. Comment vous dire ? Puis, vous montrer des ATC pour vous dire, hé, les gars, elles ne sont plus disponibles à l'échange, je les ai envoyés partout. Ça n'a pas trop de sens d'intérêt. Et là, j'en ai plus que 3 de préparés, dont ces 2-là qui étaient gelés, qui sont gelés et qui vont partir pour... pour vraiment des personnes en particulier. Voilà ! Donc, AudreyA07, tu n'hésites pas, tu me recontactes. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie encore d'être 350, qu'on soit tous 350 ensemble. Voilà. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada